... pour obtenir des bourses pour étudier dans les plus prestigieuses universités anglaises. Puis après ça, elle est partie étudier en Allemagne. Pendant ce temps-là, évidemment, il n'est pas resté sans rien fait, mais elle a obtenu de nombreux prix, tous plus prestigieux les uns que les autres. Elle a exposé déjà une quincentaine de fois en solo, et alors je ne sais même pas compter ce qu'elle a exposé avec d'autres, et elle a exposé dans toutes les parties du monde, même en Belgique, ce n'est pas la première fois. Alors, et de plus, et c'est très récent, je crois que ça a fait 15 jours, Madame Grélin est devenue chancelier de la Népalacadémie des Arts. Alors ça, comme ça, ça n'a pas l'air impressionnant, mais pourtant c'est un poste très important, et c'est la toute première fois qu'il est conclu à une femme. Son exposition se veut un plébaillé pour la nature, qui souffre évidemment de notre comportement irresponsable et égoliste. On va parler évidemment des rivières polluées, de la déforestation, des nuages toxiques, des gazins en mer, surconsommation d'en face, et de l'air. Alors, on a sur ces oeufs de cette série, ils sont plutôt par là, c'est pour ça que je voulais aller là, moi. L'air, les rivières et les arbres apparaissent sous forme de divinité. Par exemple, il y en a une, on voit le dieu de l'air qui est très très en colère. On voit sa tête, il est très en colère dans une mer. Il y a une petite voiture qui pollue évidemment, et dans l'autre des cheminées. Une autre fois, c'est la déesse rivière. Comment elle est là derrière ? Elle est très malheureuse, la déesse rivière. Pourquoi ? Elle est obligée de porter des chaussettes et des gants blancs pour ramasser toutes les crasses, tous les polluants qui sont dans son lit. Alors, un peu plus loin, il y a une fois où on relèverait ce polluériste, mais non, visiblement, il est caché par une bouteille en plastique. Et en plus, il est vraiment très mal, il est très malade, il est un peu couché. Et dans la vallée, ce ne sont que des détriques. Donc, je disais que dans la plupart des toiles, il y a des fumées noires, des voitures polluées, des cheminées qui crasent, de l'air vicié, des déchets de toutes sortes, des parapluies gigantesques aussi, qui protègent un petit peu. Des arbres, dont les feux, progressivement, deviennent des roues de voiture. Ça, c'est très spécial, c'est par là aussi. Et ça nous montre enfin que le poids de non-retour est presque atteint et qu'il est vraiment temps qu'on fasse attention. Vous remarquez que parapluies, chaussettes, gants, chaussures, sont appuyées par Madame comme symbole de protection de la nature. Donc, elle a vraiment beaucoup besoin.